bonsoir à tous depuis plus de 50 ans désormais la famille rassam berry transforme tout ce qu'elle touche en or producteur à succès de films culte les différents membres du clan ont une histoire incroyable parfois tragique que michel deniso a décidé de raconter dans un documentaire projeté à canon ce samedi et en revoyant les images le fils douté de la famille dimitri rassam ont été très émus alors que beaucoup de membres de cette famille sont aujourd'hui décédés de manière tragique leur famille si particulière méritait bien un documentaire depuis les années 70 difficile d'éviter le clan rassam berry producteur talentueux du cinéma français et international enchaînant les succès ils naviguent sans s'arrêter de chef d'oeuvre au plus gros succès du box office de ces dernières années d'ailleurs c'est à l'un d'entre eux dimitri rassam que l'on doit l'une des réussites de 2023 il s'agit bien du film les trois mousquetaires une succès story racontée dans un documentaire événement finalement réalisé par michel deniso et florent maillet rassam berry le cinéma dans les veines a été projeté ce samedi à cannes en compagnie de membres du clan paul rassam le patriarche mais également ses neveux dimitri rassam venu en compagnie de sa mère carol bouquet et de sa femme charlotte kazi raghi et thomas langman qui a quant à lui monté les marches avec sa fille aînée lou sur cette chaîne nous collectons les nouvelles et l'actualité monégasque basant sur les informations de plusieurs sites et media people nouveaux jours et nouvelles vidéos bienvenue sur un nouveau rendez vous d'actualité croix 9 france on continue selon ni ce matin qui ont assisté à la projection et relais d'une longue standing ovation à l'issue du film la famille était particulièrement ému notamment le père du petit balthazar il faut dire que revoir toutes ces images ont dû les perturber surtout que certaines appartiennent à leur vie privée en effet paul rassam 85 ans avait un frère et une soeur jean pierre et anne-marie le premier père de dimitri rassam avec l'actrice carol bouquet est brutalement décédé à 43 ans en 1985 après de lourds problème d'addiction anne-marie quant à elle meurt en 1997 souffrant d'un trouble bipolaire elle se défenestre brutalement un geste que fera également son fils julien en 1998 à 29 ans et devant sa petite amie de l'époque marion cotillard s'il survit à sa chute elle le laisse gravement handicapé et il finira en 2002 par mettre fin à ses jours claude berry le mari de celle ci également réalisateur et producteur est mort quant à lui en 2009 à 74 en avc quatre drames qui ont marqué le clan à jamais mais qui n'ont pas empêché les deux cousins thomas langman et dimitri rassam de reprendre le flambeau de la production s'ils ne se sont pas exprimés à l'issue de la projection paul rassam d'ordinaire bien plus discret que n'a pu s'empêcher de faire part de son émotion ce n'est jamais facile de voir sa vie défiler d'évoquer ma soeur mon frère claude et les autres qui ont disparu mais le patriarche est habitué aux caprices du sort et tient sa devise ne lâchez jamais on prend des coups on les rend mais on ne se rend pas on s'arrête ici pour aujourd'hui voilà la fin de la vidéo n'hésitez pas de mettre un j'aime et de s'abonner à la chaîne à la prochaine 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1